Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, alors je me présente Eleonore Dusset, éducateur comportementaliste canin, je suis accompagnée de Sonia, qui est aussi éducateur canin. Bonsoir à tous ! Alors, pour ce soir, on a reçu de nombreuses questions sur une thématique qui apparemment vous intéresse beaucoup, et qui va être la gestion des mauvaises habitudes du chien. Alors, on a juste des petits réglages techniques, voilà, donc normalement c'est bon, ok. Alors, on a déjà pas mal de monde en ligne, on en attend encore, là, par rapport au nombre de personnes qui se sont inscrites, vous avez été nombreux à vous inscrire, à nous poser des questions. Alors, dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est déjà de définir qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise habitude chez son chien, on peut avoir plein de définitions différentes. Donc, on est assez d'accord pour parler d'un comportement qui est relativement intense, qui va se répéter de manière suffisamment fréquente pour constituer une gêne pour le propriétaire, en tout cas l'entourage du propriétaire. Ça peut être une gêne, ça peut être aussi être un danger. Par exemple, un chien qui creuse, un chien qui avoit, un chien qui agresse, ce sont des, voilà, ce qu'on qualifie souvent de comportements d'habitude qui sont difficiles à gérer, voire aussi on parle de comportements gênants ou de comportements indésirables. Alors, la première chose à savoir, c'est que c'est des comportements qui sont effectivement des habitudes, mais qui peuvent être modifiables et qui peuvent évoluer favorablement dans le temps. Donc, c'est notre métier avec Sonia de travailler auprès des propriétaires de chien, dont les compagnons peuvent avoir effectivement ces mauvaises habitudes. Ces évolutions, elles sont bien sûr indépendantes de l'âge de l'individu. On a eu des questions avec des chiens qui étaient assez parfois âgés, des chiots de 4 mois, mais des chiens de 5, 6, 7, 8 ans, où les gens nous ont posé cette question, est-ce que mon compagnon peut encore apprendre à cet âge-là ? Bien entendu que c'est des habitudes et des apprentissages qui peuvent être modifiés de manière complètement optimale. Alors, ce soir avec Sonia, on va essayer déjà de vous poser un petit peu le cadre sur les différentes causes de comportements indésirables, de mauvaises habitudes que les chiens peuvent adopter. Alors, on en a vu déjà un certain nombre. Sonia, tu viens de nous parler de la première qu'on a identifiée ? Oui, notamment par rapport à une question de Claudine sur la malpropreté soudaine de son chien adopté il y a 7 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va voir les grandes causes qui peuvent amener ces mauvaises habitudes, donc comportements gênants, indésirables. Et il peut avoir aussi une origine non comportementale. C'est-à-dire, par exemple, votre animal qui va changer brusquement de comportement, qui peut devenir agressif ou par exemple qui est mal propre. Avant de parler de problèmes de comportement, il faut déjà écarter la cause médicale. Donc, pour ça, il convient de consulter votre vétérinaire qui est le seul habilité à diagnostiquer un trouble organique. Il peut avoir plein d'affections organiques qui peuvent rendre votre chien par exemple irritable, induire des changements dans ses réponses comportementales et éventuellement le rendre agressif. Pour ça, il y a plein d'affections qui peuvent entraîner ces modifications. Ça peut être quelque chose de douloureux pour votre animal, par exemple une hernie discale. Ça peut être un problème ophthalmologique. On a des assistants qui nous aident pas ce soir. Des problèmes dermatologiques. Ça peut être une otite non soignée. Par exemple, j'ai eu le cas d'un petit bout de dog récemment qui a mordu un enfant de la famille simplement parce qu'il avait une otite qui était non soignée, qui était extrêmement douloureuse et il l'a agressée pour ça. Il peut avoir plein d'autres causes aussi au niveau médical qui peuvent amener des réponses agressives ou changer le comportement de votre chien. Il peut bien sûr avoir une tumeur cérébrale dans un cas extrême. Ça peut être aussi une tumeur, par exemple, ovarienne ou testiculaire. Au niveau des hormones aussi, votre chien est en chaleur. Votre mâle a senti une chienne en chaleur et du coup, il va changer de comportement. Ça peut être aussi lié à la stérilisation, tout simplement. Ou par exemple, quelque chose qui va toucher des organes sensoriels comme une perte d'acuité visuelle ou auditive ou votre chien qui est sourd. J'ai vu un chien aussi récemment, un petit chien. Personne n'avait vu qu'il était aveugle, en fait. Donc, on s'est rendu compte simplement en lui donnant des friandises qu'il n'arrivait pas à les prendre. Il vous présentait des peurs dans la rue. Simplement, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y voyait rien du tout. Donc, le passage obligé, c'est d'aller voir d'abord votre vétérinaire. On va écarter toute cause médicale. Et ensuite, et les honneurs et moi, et les éducateurs comportementalistes, on va ensuite pouvoir agir sur la cause comportementale. Et je crois, Eleonore, que tu vas nous parler d'une autre cause. Oui. Alors, effectivement, il y a plusieurs causes comportementales. Alors, la première, quoi la première ? Après, effectivement, une origine plutôt organique d'une problématique comportementale, on va parler de la méconnaissance de l'espèce et aussi de ses modes de communication. Donc, le chien, effectivement, c'est une espèce qui est différente de l'humain. Donc, ils n'ont pas la même manière d'appréhender le monde que nous. Par exemple, ils vivent beaucoup dans un monde olfactif, alors que c'est beaucoup moins notre cas. Pour nous, notre monde, bien sûr qu'il y a des odeurs, mais on est beaucoup moins sensible qu'eux. Donc, ils ont une représentation du monde qui est un petit peu différente de la nôtre. Ils voient moins bien les couleurs. Ils sont très sensibles, par exemple, aux mouvements. Donc, il y a des petites caractéristiques comme ça, des petites différences entre eux et nous, petites ou importantes, qui vont faire qu'ils ne perçoivent pas le monde de la même manière. Alors, dans ce contexte, quand il y a un visiteur qui arrive à la maison, il y a beaucoup de chiens qui vont avoir tendance à venir les ferrer, les ferrer au niveau des jambes, au niveau des mains. Et c'est des comportements, souvent, qui vont être punis par le propriétaire de chien, parce que c'est triste que ce n'est pas très poli de la part de son chien d'adopter ce comportement. Il va lui dire arrête, laisse les invités tranquilles. Et que pour le chien, c'est un moyen complètement naturel d'interagir avec une personne inconnue et de prendre des informations. D'un autre côté, les humains vont avoir tendance à aller spontanément, à aller caresser des chiens qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est aussi des comportements qui sont parfois mal perçus par l'animal. Donc, on va dire qu'effectivement, ils ont des moyens de communication, des modes de communication qui sont un peu différents de nous. Et la méconnaissance de ces modes de communication, notamment avoir, nous, en tant qu'humains, la capacité à lire le chien, à détecter certains comportements, par exemple, qui a du stress ou à des comportements d'évitement, que le chien peut adopter dans certaines situations, ça permet de mieux les comprendre et d'éviter justement des incompréhensions entre nous et eux, qui peuvent amener à des comportements liés à des peurs ou à des irritabilités. Il y a aussi les tendances comportementales de certaines races qui, quand ils ne sont pas connues du propriétaire, peuvent amener à des incompréhensions et à des soucis, par exemple, le fait qu'un chien de chasse comme un Jacques-Coussel sont des chiens qui vont avoir plus de difficultés à porter attention à l'humain, ce qui n'ont pas été sélectionnés. Pour ça, par les éleveurs, un Jacques-Coussel de chasse, c'est un chien qui a été sélectionné pour chasser. Et du coup, quand il est dans un environnement stimulant, il va avoir tendance à, comment dire, focaliser son attention sur la piste, sur les odeurs et pas trop sur son propriétaire. En tout cas, il va avoir beaucoup plus de difficultés qu'un chien de race de compagnie, comme les gens, par exemple, qui avaient une chasse ou un Labrador. Alors, Labrador est un chien de chasse, mais ils sont aussi beaucoup sélectionnés pour être à l'écoute de l'humain. Donc ça, effectivement, la méconnaissance de l'espèce, la méconnaissance de certaines tendances comportementales peut amener à des incompréhensions, c'est-à-dire qu'un propriétaire de chien, ça attend à pouvoir lâcher très facilement son beagle dans un environnement stimulant avec beaucoup d'odeurs de gilet et a du mal parfois à comprendre que c'est difficile pour le chien. Voilà. Alors ensuite, effectivement, il y a une grande cause qui pose aussi beaucoup de soucis et dont on parle souvent, nous, éducateurs canins, c'est les besoins spécifiques du chien. Et ça, c'est bien qu'il nous en parle. Oui, justement, tu parlais de la méconnaissance de l'espèce et aussi méconnaître l'espèce, de ne pas savoir du coup quels sont les besoins qui doivent être comblés. Ça peut être justement par la méconnaissance de l'espèce, par un excès aussi peut-être d'anthropomorphisme. On nous dit que le chien est une espèce à part entière qu'il n'est ni un humain ni un ragondin. Oui, ce soir, on avait un mot après. On ne va pas vous parler, bien sûr, des besoins vitaux aux nourritures, bien sûr qu'ils doivent être comblés, c'est évident. Ces besoins-là, ils vont être bien sûr variables en fonction de l'âge de votre chien. Un petit chien n'a pas les mêmes besoins qu'un chien adulte ou qu'un chien âgé. En fonction de son type racial aussi, un chien de travail ne va pas avoir, par exemple, un border collie, un malinois ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un golden retriever ou un cavalier de chien ou un chien. Ça peut venir aussi de ses expériences passées, de ses préférences. Bien sûr, ça va varier ces besoins-là en fonction de son état de santé. Donc, nous, finalement, en tant que propriétaire, on se doit de répondre à ces besoins-là. Parce que si on ne répond pas à ces besoins, le risque, en fait, c'est d'amener du stress, de l'ennui, de la frustration et de ce fait aussi des comportements vivants. Ça peut être aboiement, destruction, malpropreté, fugue, etc. Et un des premiers besoins, vous allez vous dire, oui, ça semble logique, c'est le besoin de dépense physique. Sauf que finalement, la plupart des chiens qu'on rencontre, nous, dans notre profession, manquent de dépense physique. En fait, ça veut dire dépense physique ? Dépense physique, ça veut dire déjà, votre chien a besoin, on a dit que c'était en fonction, bien sûr, de l'âge, de la race, de son état de santé. Mais un chien, c'est logique, il a besoin de courir. Sauf que la plupart de nos chiens de compagnie captifs, finalement, sont au bout de leur laisse, surtout sur leur tour de quartier et ne sont jamais lâchés. Donc, pour courir, bien sûr, il y a des chiens qui n'ont pas de rappel. Des fois, vous avez un milieu qui n'est pas sécurisé, il y a une route à traverser, il y a des animaux de ferme ou, par exemple, des enfants. Mais ce que vous pouvez faire, simplement, c'est de mettre votre chien en longe. Il existe des longes de 2, 3, 5, 10, 15, 30 mètres. Mais au moins, vous avez une sécurité, vous avez la longe dans la main et ça permet quand même à votre chien aussi de pouvoir courir en liberté. On parlait, je pense aussi, juste, je vais vous dire un truc, mais c'est qu'effectivement, on voit aussi beaucoup de chiens dans les jardins. Tout à fait. Bon, alors, il n'y a pas de problème de laisse, mais par contre, ils ne peuvent pas plus courir autrement que dans leur jardin. Voilà. Et en plus de le problème du jardin, ce n'est pas seulement un problème de dépense physique, c'est que votre chien aussi, vous, vous aimez bien aller peut-être partir en vacances, aller voir des amis. Lui, le chien, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste dans son jardin qui connaît par cœur et du coup, il n'explore jamais d'autres environnements. Léonard nous a dit qu'un des premiers sens que va utiliser le chien, c'est son odorat. Donc, son jardin, il le connaît par cœur. Donc, peut-être avec un petit peu de chance, il y a une taupe qui, si vous habitez peut-être à la campagne, une taupe sera passée, le chat du voisin, il y aura des nouvelles odeurs. Mais sinon, votre chien, en fait, ne fait rien. Donc, la dépense physique, ça peut être quoi ? Ça peut être, bien sûr, marcher avec son chien. Ça peut être aller faire du vélo, faire du footing, bien sûr, en fonction de l'âge. Je ne vous dis pas d'aller courir en plein soleil avec votre bulldog anglais de 10 ans pendant deux heures. Bien évidemment. Adapter les dépenses. Bien sûr, on va adapter ça. Donc, il n'y a pas que les dépenses physiques, il y a les dépenses cognitives aussi. Il ne s'agit pas de faire des bons croisés à votre chien, mais simplement, il essaie des fois d'utiliser sa tête aussi. Donc, Eléodin, tout à l'heure, je crois que tu nous parles de différentes méthodes d'éducation. Oui. C'est sûr que quand on, voilà, si on est sur un mode punitif, on ne laisse pas le chien réfléchir par lui-même. Par contre, dès qu'on va utiliser des méthodes d'éducation qui sont plus respectueuses de l'intégrité physique et mentale, émotionnelle de votre chien, on va le laisser réfléchir. Et qu'est-ce qui peut apporter de la dépense mentale ? Déjà, les interactions, par exemple, avec les congénaires, d'apprendre à s'ajuster avec ses congénaires, ça ne demande pas mal de dépenses mentales. Tout ce qui va être recherche, par exemple, quand il va utiliser son clair, rechercher des personnes, des objets, de la nourriture, ça peut être aussi les exercices d'éducation. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai eu un petit chiot, pas border-commy, berger australien. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en ce moment. Donc, ils n'ont pas besoin que de dépenses physiques. En fait, elle a cinq mois, elle peut aller faire deux heures de promenade tranquille. Par contre, au bout de... Elle n'est pas fatiguée au bout de deux heures. C'est un chien qui est fait pour travailler toute la journée, donc même si elle n'a que cinq mois. Par contre, au bout d'une demi-heure d'exercice d'éducation, pourtant, j'attends que des pauses, c'est des exercices de très courte durée. Elle était extrêmement fatiguée après. Pourquoi ? Simplement parce qu'on lui a demandé de réfléchir et de se concentrer, de se concentrer, d'être attentif. Et on va en venir aussi par rapport, on reparlera de ça après, sur les besoins qui doivent être en adéquation aussi avec le type racel de votre chien. Mais tous ces chiens de travail, là, justement, ils ont besoin aussi d'utiliser leur tête, d'avoir une tâche. C'est des chiens qui sont extrêmement attentifs, concentrés sur ce que vous allez leur demander. Donc, ça, on reverra sur les besoins par rapport au basse. Donc, pour parler aussi de la notion du jeton, imaginez, vous, vous êtes chez vous. Du matin au soir, je vous enlève votre télé, votre téléphone, les réseaux sociaux, vous n'avez pas le droit de vous dire, vous n'avez pas Internet, vous n'avez rien du tout et vous n'avez le droit de rien faire, surtout de tout chercher à rien. Du matin au soir, de 8h à 18h. Allez, je suis sympa, je ne vous laisse que jusqu'à 18h. Imaginez à ce moment-là votre compagne ou votre compagnon qui est rentré à la maison. Je pense que peut-être vous lui feriez une fête démesurée. Pourquoi ? Parce que c'est votre seule stimulation de la journée. Vous dites, oui, quand même, ce n'est pas sympa, mais pourtant, c'est ce que nous faisons vivre à la plupart de nos chiens de compagnie qui sont captifs, qui s'ennuient toute la journée. Donc, justement, Mathilde nous demande comment gérer l'envie du chien en lui donnant des activités. Déjà, un chien qui reste tout seul à la maison, bien sûr, il coûte suffisamment de dépenses physiques aussi. Par contre, on peut aussi lui mettre des activités en place qui peuvent être des activités de recherche de nourriture, des activités masticatoires, ronger des fréquentises, un oeuf de boucher, etc. Des choses qui vont, en fait, l'occuper pendant la journée. Ça, ça permettra de diminuer fortement la probabilité qu'il exprime des comportements indésirables. Il y a d'autres besoins chez le chien. Le chien, c'est une espèce sociale, tout comme nous. C'est-à-dire que vous, vous aimez bien peut-être aller boire un verre avec vos amis de temps en temps. Votre chien aussi, il aime bien avoir des interactions sociales avec ses congénères, pour son bien-être, mais des interactions sociales de qualité. C'est-à-dire que si votre chien ne sort qu'au bout de sa laisse et ne veut qu'agresser les autres chiens ou se fait tout le temps agresser par les chiens du quartier ou qu'il n'aime pas les autres chiens, ça ne sera pas un plaisir et ça ne sera pas des interactions sociales de qualité. D'ailleurs, on a eu beaucoup, beaucoup de retours sur les problématiques de chien qui ont été agressées quand même. Donc, on abordera les questions à la fin de cette présentation. Donc, ça, c'est un des besoins. C'était un besoin des chiens. Déjà, si vous donnez plus de dépenses à votre animal et que vous lui donnez des interactions sociales, vous pouvez éliminer beaucoup de comportements gênants. On en parlait juste avant la webconférence sur un petit Jack Russell que je suis en ce moment. Simplement, en augmentant ça, finalement, il ne présente plus d'agressivité dans la rue face aux inconnus. Il avait tendance à attraper des bâtiments, etc. Simplement, en ayant des interactions sociales et en courant en liberté, on a fortement réduit ça. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais en tout cas, d'augmenter… C'est un vrai levier. Voilà. Il faut absolument, si on travaille sur des comportements gênants, il faut aussi qu'on augmente le bien-être du chien. Donc, ça passe aussi par répondre aux besoins de l'animal. On a parlé des besoins de l'espèce, mais il y a aussi les besoins qui vont être en adéquation, on l'a vu, avec le type racial. Bien sûr qu'un chien de chasse ou un chien troupeau va avoir des besoins spécifiques. Et le fait de ne pas se soucier finalement des besoins de l'individu, donc il y a l'espèce, il y a la race, le type racial, il y a aussi l'individu. Qu'est-ce qu'elle veut faire votre chien ? Est-ce qu'il aime creuser des trous ? Est-ce qu'il aime courir ? Est-ce qu'il aime nager ? Si on contraint un chien, par exemple, de chasse à ne pas chasser, un terneuve à ne jamais aller dans l'eau, un chien qui adore creuser des trous, de ne jamais lui interdire forcément de creuser des trous, le risque, justement, ça va être d'avoir des comportements gênants. Et de confier avec le maître, c'est important. Et de confier aussi avec le maître, arrête de creuser, arrête de chasser, arrête de trouler dans les charognes, ça c'est pour les chiens, mais ils ont le droit de ne le faire et même en ranger. Et souvent, quand on parle de méconnaissance du chien, on a eu beaucoup de questions, on y reviendra tout à l'heure sur la nourriture, sur la peau de coupagie, par exemple. Pour un chien, manger du caca de canard autour de l'étang, c'est tout à fait normal. Pour un chien, creuser des trous, c'est tout à fait normal aussi. Donc, le chien présente des comportements qui sont pour nous des mauvaises habitudes, des comportements gênants, mais il pourrait appeler quand même que ce sont des comportements tout à fait normaux pour un chien. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce chien-là ? On peut lui offrir pour les chiens qui s'ennuient, par exemple, comme nous a demandé Mathilde, ou pour Aurélie qui nous demande comment faire pour que sa chienne de 5 ans arrête de détruire des objets journaux, télécommande quand elle est seule. On aura peut-être de problèmes à régler aussi pour cette chienne. Et simplement, en leur donnant des activités, on leur offre peut-être une vie plus stimulante plus en adéquation avec leurs besoins. Alors, des fois, on va voir aussi qu'une vie plus stimulante, pour certains chiens, il vaudrait mieux une vie plus calme et plus tranquille. Une autre cause des comportements gênants que nous rencontrons très souvent avec les chiens, c'est qu'en fait, on ne va pas avoir un milieu de développement qui va être en adéquation avec le milieu de vie future du chien. Je m'explique. Par exemple, vous avez un chiot qui se développe en pleine campagne dans un élevage. qui a très peu de stimulation, qui est très peu manipulé par l'homme, qui n'a jamais entendu des bruits de voiture, de klaxon, par exemple, qui n'a pas entendu beaucoup de bruit à partir de la campagne, par contre, je ne sais où. Ce chien-là, vous le mettez, c'est arrivé avec plusieurs des chiens que je suis. Vous le prenez et vous le mettez dans un univers urbain comme en plein Paris, par exemple. Vous avez de grandes chances pour dépasser les capacités d'adaptation du coup de l'individu et votre chien peut produire justement des comportements gênants. On peut avoir du stress, de l'anxiété, de la peur et votre chien peut peut-être développer des aboiements, de la malpropreté, de l'agressivité, etc. A contrario, si vous avez, par exemple, un chien de chasse, mais qui se développe dans une famille, qui va beaucoup s'occuper avec des enfants, qui vont beaucoup s'occuper du chien, qui vont beaucoup le manipuler, qui vont jouer avec lui, qui vont s'occuper de lui, qui vont le sortir, qui vont le câliner, etc. Ce chien de chasse, vous le placez chez des chasseurs qui vont le laisser dans un petit box où il ne sera sorti que les week-ends de chasse, juste en période de chasse, et sinon il sera confiné, enfermé. Il y a de grandes chances pour que ce pauvre chien développe peut-être des stéréotypies, des plaies de léchage, des comportements gênants, parce qu'en fait, son milieu de développement n'aura pas été en adéquation avec sa vie future. Donc, ça peut être ce milieu de développement, qui ont une inadéquation, pardon, avec le milieu de vie future ou chaud. Ça peut, on peut avoir plusieurs causes aussi du coup de comportement gênant, ça peut être un déficit de stimulation, ou au contraire, peut-être trop de stimulation. Ça peut être un défaut de socialisation. Peut-être que ce chien-là, si vous avez par exemple un patou qui se développe à la campagne et qui n'a vu que des moutons, essayer ensuite de lui montrer un bulldog anglais et un chien de berger, ça risque d'être compliqué pour lui parce qu'il n'en a jamais du tout. D'ailleurs, souvent les races brachycéphales ou les charpées sont des races qui ont tendance à être agressées, parce que les chaux, quand ils ne voient jamais de races un petit peu différentes physiquement, morphologiquement à la leur, si la première fois qu'ils voient un bulldog, c'est à un an et demi, ils doivent se dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est bizarre. Ils sont impressionnés et ils peuvent agresser par peur aussi parce qu'ils n'auront pas vu pendant leur période de socialisation des races un petit peu différentes. Ça peut venir donc des comportements gênants aussi par rapport au manque de familiarisation à l'homme. Ou des expériences négatives aussi. Il y a un chien qui a été manipulé avec des interactions pas très captivitatives qui vont, si votre chau a des expériences négatives dans les manipulations, par exemple, ou n'a jamais que très rarement vu d'humain pendant son développement. Il pourra présenter des comportements gênants ensuite plus tard chez ses propriétaires. Ça peut être aussi, donc, toutes ces causes-là, risquent d'entraîner du stress, de la peur, de la frustration, de l'ennui et du coup, des comportements indésirables. Et il y a d'autres, pour rebondir là-dessus aussi, il y a d'autres apprentissages qui peuvent être préjudiciables pour les chiens. Oui, et d'autres, je ne crois pas que tu vas nous enfermer. Oui, effectivement. Donc, il n'y a pas que quand ils sont chauds, bien sûr, parce qu'ils apprennent toute leur vie, ce qu'on vous a précisé au début de cette feuille de compte. Donc, le fait qu'ils soient dans une capacité d'apprendre toute leur vie fait qu'ils peuvent vivre des expériences marquantes en positif comme en négatif. Alors, en positif, ça peut être qu'ils ont une opportunité de courir après des chats à l'extérieur et qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à ça et du coup, c'est des déballes. Des déballes. Ça, c'est moins accidentel, souvent. Mais ils ont pris beaucoup de plaisir à ça et du coup, c'est des situations qu'ils vont ensuite rechercher pour s'affincher, en tout cas. Ils ont appris à commander à table, par exemple. Donc ça, ils saisissent des opportunités et puis ils s'y adaptent, bien sûr. Et puis, il y a aussi des expériences marquantes qu'on va appeler plus négatives. Donc, par exemple, il a appris que, les voitures étaient dangereuses parce qu'il a eu peur d'une voiture une fois où il s'est fait taper par une voiture. Il a appris que le vétérinaire lui avait fait mal et du coup, maintenant, il appréhende de rentrer dans la clinique du vétérinaire. Il a appris que les autres chiens pouvaient constituer des dangers et du coup, il va présenter certains comportements. Souvent, ça va être soit de la fuite, soit des comportements d'agression, de menaces et d'agression. Donc, effectivement, l'objectif de ces comportements-là, qu'il soit d'éloigner de l'anglais, soit de s'éloigner lui-même du danger. Ça, c'est effectivement la peur ou les comportements liés à de l'excitation par rapport à un stimulus qui a une forte valeur, soit positive, soit négative, vont faire qu'ils vont avoir des réponses comportementales qui vont être fortes et ça peut devenir des comportements gênants pour les propriétaires. Donc, un chien, vous avez été nombreux, encore une fois, à nous parler des problématiques d'agressivité de vos chiens ou de vocalises, de menaces que vous rencontrez lors des promenades en laisse qui sont souvent liées à des apprentissages préjudiciels. On va en reparler un peu parce qu'on va développer un petit peu cette thématique comme vous avez été nombreux à revenir sur ces points-là. Et enfin, ça va être le dernier point des, on va dire, des principales causes, même si on n'a pas été complètement exhaustive sur cette web compte, mais le dernier point des principales causes de comportement problématique, ça va être l'inefficacité des équipes d'agressivité. Alors là-dedans, c'est un vaste sujet. Comment se faire comprendre de son chien ? Est-ce qu'on est trop autoritaire ? Est-ce qu'on est trop permissif ? Est-ce qu'on est trop laxiste ? Est-ce que si je lui donne un biscuit, est-ce qu'il ne va pas me réclamer tout le temps et qu'il ne le fera pas une fois que je l'aurai ? Ça, c'est effectivement des questions qu'on a souvent et les gens, les propriétaires, on a souvent du mal à se positionner, à savoir comment bien me faire confiance à un chien. Donc, sur ce même principe que les chiennes ont tendance à saisir des opportunités, à fuir des dangers, le concept d'une éducation à mon sens réussie, et je pense que ce n'est pas très grand point de vue, c'est effectivement d'utiliser des techniques qui sont quand même respectueuses de l'animal et vous allez voir que la capacité du propriétaire à mettre son attention, à porter son attention sur les réussites de son chien et sur les bons comportements, être capable de favoriser ses bons comportements en les récompensant de manière répétitive plusieurs fois va faire que vous allez avoir un animal qui va être plus coopératif. Donc, effectivement, c'est quelque chose à garder en ligne de conduite, c'est une règle partout et c'est quelque chose à garder en ligne de conduite, c'est le fait d'être capable de valoriser les bons comportements de son chien et de ne pas juste porter son attention sur les comportements qu'on ne souhaite pas avoir. C'est une erreur qui est souvent commise par les propriétaires, on a souvent tendance à se concentrer sur ce que le chien fait mal, alors qu'il y a des choses qui fait bien dans la journée. Et si vous êtes capable de féliciter votre chien pour ces petites réutiles-là, qui parfois sont à nos vies, et dans ce qu'on appelle l'une des lois d'apprentissage, ces comportements-là, s'ils sont répétés, s'ils sont récompensés, ils vont avoir tendance à se répéter. Et du coup, ils vont prendre plus de place dans la vie de l'un de vous. Donc, il va peut-être être plus attentif à vous, plus coopératif. Peut-être d'ailleurs, c'est certainement. Et c'est souvent plus facile après de se faire l'écouter de son chien. Alors, bien sûr que là, on vous a parlé des grandes causes, donc une origine non comportementale, je vous rappelle, la méconnaissance de l'espèce et de ses modes de communication, les différents besoins du chien dont vous avez parlé, les notions aussi de familiarisation, de socialisation du chiot, et puis les apprentissages que le chien peut faire et les outils d'éducation que le maître va utiliser. Tout ça, c'est des causes, des origines de problématiques comportementales. Donc, vous avez parlé de l'inefficacité des outils humains. Parfois, il y a des gens qui, justement, vont être tellement, avoir trop tendance à punir leur chien, en tout cas de manière trop répétitive et fréquente. Et du coup, s'ensuit des difficultés relationnelles avec l'animal, il va y avoir plus de conflits, plus de comportements d'évitement de la part du chien et parfois aussi des comportements d'agressions. Souvent, dans des problématiques, dans ce qu'on appelle des mauvaises habitudes, vous allez avoir des causes qui vont se conjuguer. Ça veut dire qu'il va y avoir un individu qui a à la fois fait un apprentissage défavorable, par exemple, qui ne s'est pas agressé dans la rue par un autre chien. Et du coup, maintenant, il a tendance à être menaçant quand il croise des chiens. Comme il est menaçant, on va le tenir en laisse, on va moins le lâcher et du coup, on va moins répondre à ses besoins. Et là, on va rentrer un petit peu dans ce qu'on appelle un cercle vicieux. Ça veut dire où le propriétaire va de plus en plus devoir tenir son chien, le fermer, éviter les condénaires, moins le lâcher et du coup, lui offrir un environnement beaucoup moins stimulant. Et plus le chien va avoir un environnement de vie comme celui-ci, plus la problématique va se développer. Donc, c'est souvent effectivement que les cauches se conjuguent. Alors, nous, on va maintenant aborder effectivement certains sujets dont vous nous avez fait part, qui vous intéressez sur des problématiques comportementales. En tout cas, on va aller en parler, on va vous donner des pistes de travail, mais ne faites pas hésiter quand vous êtes dans des difficultés trop importantes avec votre chien de faire appel à des professionnels compétents, des éducateurs canins, des comportementalistes qui travaillent avec des méthodes qui sont respectueuses, bien sûr, de l'intégrité physique et émotionnelle de votre chien, c'est-à-dire qu'ils font attention à son état émotionnel et qu'ils sont capables de le prendre en charge. Ils n'utilisent pas de manière, comment dire, en première intention, qu'ils utilisent plutôt la récompense que la puissance. Alors, les questions. Du coup, on va répondre aux questions qu'ils nous ont été posées. On en a eu beaucoup. On en a réussi à tirer quatre grandes parties. Oui, quatre grandes thématiques et ensuite, nous répondons à vos questions en direct. Donc, vous pourrez nous poser en ligne vos questions auxquelles nous allons répondre ensuite. Alors, dans les grandes thématiques, ce qui revient très souvent, c'est le chien qui saute. Sur les visiteurs ? Alors, sur les visiteurs, mais sur les chiens, sur les gens en général, on a une question de Maryse, Elodie, Cédrine, Joël et Cyrielle aussi qui nous demandent comment gérer un chien qui saute sur les gens. Et Véronique aussi qui nous demande comment faire quand son chiot de quatre mois saute sur les invités. Alors déjà, au niveau des causes, il faut savoir que ça peut venir de plusieurs choses. Déjà, on a vu tout à l'heure, quand je vous ai parlé du chien qui s'est revenu du matin au soir, s'il manque de stimulation et qu'il ne fait absolument rien de sa journée, c'est sûr que le moment où vous allez rentrer, pour lui, ça va être une très grosse stimulation et il aura peut-être tendance à sauter. Donc, bien sûr, dans ce cas-là, il va falloir mettre en place aussi des activités, ce qui n'empêche pas qu'on va pouvoir travailler aussi sur les sauts en parallèle. Si un chien saute aussi, souvent, c'est parce que ce comportement-là a été renforcé de manière consciente ou non. Par exemple, vous avez un petit chiot qui est à la maison, vous le trouvez très mignon. Il vient, il saute, vous le caressez, sauf que, quelques mois plus tard, il fait 40 kilos et vous n'avez plus envie qu'il saute. Donc, souvent, malheureusement, ce sont aussi des comportements que nous, humains, nous induisons aussi chez nos chiens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Donc, il s'agit de vous donner quelques pistes, bien sûr. Vous pouvez aussi faire appel à un éducateur canin qui va vous aider aussi dans ce travail-là. On ne va pas vous montrer, ça va être difficile de vous montrer les exercices. C'est une démonstration. C'est une démonstration. C'est-à-dire, l'ignorer, ça veut dire même pas un regard, le pousser ou dire non. C'est de lui donner de l'attention. Le chien qui saute, qu'est-ce qu'il veut ? En général, il veut votre attention. Donc, se tourner, l'ignorer et faire comme s'il n'était pas là, pour le chien, c'est déjà une punition. Donc, déjà, première chose, ne pas renforcer ce comportement-là. Le but, c'est qu'il dise, ah ben tiens, cette stratégie n'est pas payante. Avant, quand je saupais, on me donne de l'attention, mais par contre, maintenant, on ne m'en donne plus. Donc, finalement, ça ne sert plus à rien que je fasse ça. Bien sûr, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Quand on nous demande comment faire quand le chien saute sur les invités, bien sûr, on peut simplement déjà le mettre peut-être à part dans une autre pièce, attendre que l'excitation retombe un peu, que les invités arrivent, qu'ils se soient assis. Et du coup, il y aura moins d'excitation pour le chien qui, probablement, peut-être, ne présentera pas ce comportement-là. À l'arrivée aussi des invités, on peut détourner peut-être l'excitation de votre chien en lui donnant autre chose à faire, comme aller ronger un os ou en jetant une poignée de friandises par terre pour qu'il cherche. Il faut que ça soit quelque chose de plus forte valeur, bien sûr, que l'humain qui est en train de rentrer, sinon ça ne marchera pas. Et du coup, on va, en fait, simplement rediriger l'excitation de votre chien sur quelque chose d'autre. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est le tenir en laisse quand les invités, vous, propriétaire, tenir votre chien en laisse quand les invités rentes. Et on va beaucoup, beaucoup, beaucoup récompenser le fait qu'il soit assis jusqu'à temps que les personnes arrivent. Comme ça, on va renforcer aussi ce comportement de calme et le fait d'être assis. Plus on va récompenser le chien pour le fait de s'asseoir, et comme on a vu par les lois de l'apprentissage, plus c'est un comportement qu'il va vous reproposer ensuite par la suite. On peut aussi apprendre au chien à faire autre chose que sauter. Donc, le assis, c'est très simple parce que quand il est assis, il ne peut pas sauter en même temps. On peut lui apprendre aussi, par exemple, à aller au panier quand la sonnette repentit ou quand une personne arrive. On peut simplement aussi lui inculter à s'asseoir pour dire un bonjour. Ça veut dire que vous, chez vous, il va falloir interagir avec votre chien qu'après lui avoir demandé de s'asseoir. Assis-toi pour que je te caresse. Assis-toi pour que je te donne de l'attention. Assis-toi avant que je te donne peut-être ta gamelle. Assis-toi avant que je te mette ta laisse ou que je te l'enlève. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va favoriser aussi ce comportement-là. Ça va permettre au chien aussi d'apprendre à se contrôler, gérer ses émotions, son excitation. Et on va lui apprendre à faire autre chose. Donc, si le problème persiste, on a des exercices qu'on peut mettre en place. Par contre, là, ça nécessitera à ce moment-là l'aide d'un éducateur canin qui, on a dit, qui utilise des méthodes respectueuses de votre animale. Qui peut venir à la maison, effectivement, pour... Qui peut venir à la maison, pour vous aider et vous accompagner. Parfait. Alors, moi, j'ai eu d'autres questions sur les sorties en laisse qui posent problème à un certain nombre de personnes. Alors, déjà, le chien qui tire. Monique, son chien ne peut pas marcher à côté de nous, mais devant. Alain, son chien tire sur sa laisse à l'âge de 6 ans. Ça lui paraît absolument pas normal. Comment faire comprendre à mon chien d'une voiture en laisse ? Ça, c'est Valérie. Amandine avec sa chienne berger créole qui se met aussi à, comment dire, être très excitée quand elle croise des chiens. à beaucoup de chien en laisse. Alors, la marche en laisse, c'est un apprentissage. Donc, la première chose, effectivement, c'est comme n'importe quel apprentissage, il faut qu'on soit dans une bonne dysposie. On a vu qu'une des causes, une des causes de mauvaise habitude chez le chien, c'est déjà, comment dire, de ne pas avoir un environnement que ce soit suffisamment stimulant. Ah, on a Décibel qui va venir nous rejoindre sur l'écran, si elle veut bien lever. Ah non, il est avec nous. Et du coup, effectivement, la première chose, c'est se poser la question, est-ce que mon chien a eu un environnement où, on va dire, une journée suffisamment stimulante pour être détendue et apte à apprendre cet exercice-là ? Si votre chien n'est jamais lâché, voilà, Décibel est là, vous voyez que le bout de son bout. Si votre chien n'est jamais lâché, il va avoir beaucoup tendance à tirer sur sa laisse parce que lui, il a besoin d'avancer plus vite, d'explorer son environnement, d'interagir avec les chiens et que toute stimulation environnementale va beaucoup retenir son attention. Et du coup, dans ces cas-là, vous, vous allez perdre beaucoup de valeur. Donc, la première chose, c'est que votre chien soit détendu et concentré pour pouvoir faire son travail. Le meilleur environnement, ça nous fait penser à quelque chose pour notre chien qui s'oeuvre. Bien sûr que quand vous avez des invités, on me demande souvent comment faire pour que mon chien soit sage quand j'ai des invités à la maison. Et bien justement, allez le promener pendant 2-3 heures, il sera beaucoup plus fatigué à l'arrivée de vos invités et pendant la soirée. Oui, oui, les promenades ont toujours des bénéfices très importants. Et du coup, effectivement, cette marchandesse, ce qui serait intéressant de la travailler, c'est de la travailler dans un environnement qui est peu stimulant pour votre chien. Comme nous, quand on était enfant, on a appris à lire, à écrire à l'école, dans une salle de classe où on avait la possibilité de se concentrer. On n'a pas appris à écrire dans un environnement au milieu d'un square avec plein de jeux où forcément on aurait été moins concentré. Donc, c'est un petit peu la même chose pour le chien. Pour lui apprendre des nouvelles choses, c'est que vous vous mettiez dans un environnement où, effectivement, il est capable de se concentrer. La deuxième chose, c'est d'avoir du bon matériel. Parce qu'effectivement, ça n'implique pas juste d'avoir une laisse basique. Quel type de laisse ? Alors, il ne faut pas, à mon sens, avoir une laisse trop courte. Parce que justement, il faut que, si votre laisse est trop courte, votre chien va tout de suite tirer dès que vous l'avez démarré. Donc, il va tout de suite être en échec. Donc, si vous avez une laisse de 2-3 mètres, c'est déjà pas mal. Et puis, alors, quel type de collier utiliser ? Moi, j'aurais tendance à vous recommander plutôt de ne pas utiliser beaucoup de collier. Donc, ni collier étrangleur, ni collier à pique, ni collier électrique, ni même parfois collier plat. Parce que, voilà, vous ne pouvez pas sinon avoir des chiens qui vont avoir comment, quand ils tirent beaucoup à s'étrangler. Vous pouvez avoir des écrasants ou crachés, ou même parfois des chiens qui ont vraiment des douleurs au cervicale avec ce genre de matériel quand ils tirent beaucoup. Moi, je vous recommande, comme la majorité des éducateurs canins qui travaillent avec ces approches-là, d'utiliser des harnais d'éducation à la marche. On a dit très bon sur le marché maintenant. Ou la caractéristique de cernet, c'est que vous avez une attache qui va se faire sur le poitrail du chien et qui, du coup, va maintenir ses épaules à la bonne place à côté de vous. Donc, ça veut dire que ça va un peu démultiplier la force qu'il a pour pouvoir tirer. Du coup, ça va être plus confortable pour vous et vous serez aussi beaucoup plus patient avec votre chien parce que forcément, s'il est toujours en traction sur sa laisse et que c'est un chien puissant, très vite les propriétaires vont avoir mal au bras ou au dos et du coup, ça crée aussi des conflits avec le chien. Et puis, la dernière chose, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la marche en laisse, il va falloir que vous valorisez ses réussites. Donc, ça veut dire qu'il faut vous initier de... Moi, j'ai beaucoup des priandises alimentaires et je vous recommande. Et puis, chaque fois que le chien est à côté de vous, sans tirer, vous allez lui dire que le féliciter et lui donner une récompense. Donc, au début, vous allez le faire dans un environnement qui est très calme. Commencez par votre jardin, voire même dans votre salon. Vous pouvez commencer à travailler la marche en laisse dans votre salon. Donc, forcément, votre chien va réussir parce qu'il ne sera pas du tout distrait. Il sera concentré sur vous. Et tout doucement, vous allez pouvoir augmenter le niveau de stimulation du chien pour qu'il puisse réussir aussi à l'extérieur. Voilà. Soyez patient. C'est un travail qui demande un petit peu de temps. Et puis, la dernière chose qui aurait pu être même le premier conseil que j'aurais pu vous donner, c'est que si vous ne voulez pas que votre chien apprenne à tirer, il est important que quand il tire, il n'obtient pas ce qu'il veut. Ça veut dire que vous vous arrêtez. Alors, c'est parfois un petit peu fastidieux dans le quotidien parce que justement, vous n'avez pas beaucoup de temps pour sortir. Et si vous devez vous arrêter de vous les mettre, il y a des gens qui parfois disent que votre chien tire tout le temps. Et si votre chien tire tout le temps, il faut peut-être que vous mettiez une laisse plus longue, voire même une longe. Et puis qu'effectivement, vous vous attachez aussi et surtout déjà à l'offrir un environnement plus stimulant où il va pouvoir plus se dépenser pour être aussi plus à l'écoute dans ces moments-là. Après, on a aussi vu du coup de la marche en laisse, on avait parlé de chiens qui avoyaient sur leurs congénaires et sur les humains. Alors, souvent, ça, c'est des problématiques émotionnelles. Vous allez soit avoir des chiens qui sont impatients d'aller retrouver des congénaires et souvent, il s'agit de jeunes chiens qui n'en voient peut-être pas suffisamment ou qui les voient dans un contexte qui est trop contraignant pour eux. Du coup, quand ils aperçoivent un congénaire, ils vont être un petit peu frustrés, s'exciter et se mettre à boire. Dans ces cas-là, la majorité des propriétaires vont avoir tendance à sanctionner les vocalises de leur chien, donc de dire se perd, pas forcément une sanction physique, mais on peut faire gronder. Mais sauf que si le chien adopte ce comportement-là, c'est parce que justement, lui, il y a une frustration vis-à-vis de son congénaire. Et le fait de le punir de cette frustration souvent n'arrange pas les choses et ne fait que augmenter cette frustration. Donc là aussi, la porte de sortie, c'est de commencer plutôt à récompenser les bons comportements de votre chien vis-à-vis de ses congénaires. Ça veut dire, les fois où il arrive à voir un congénaire en laisse sans aboyer, avant même qu'il aboie, vous pouvez récompenser ses bons comportements. Et puis, peut-être passer moins proche des chiens qui sont autour de vous, c'est-à-dire quand ces chiens-là sont en laisse, on a tendance à raccourcir leurs laisses, à tenir leurs chiens très serrés, donc ça veut dire que les chiens s'y prendre un petit peu et à passer très proche de votre chien. Alors que parfois, juste de mettre quelques mètres entre les deux chiens va faciliter la tâche et faciliter la réussite de votre chien. Alors, on a parlé des aboiements, puis parfois on a aussi, j'ai vu, on a vu quelques questions où vous avez parlé d'agression envers les congénaires, des chiens qui sont clairement agressifs envers les congénaires. Donc souvent, c'est des chiens dans ces cas-là qui ont des peurs importantes. Alors, ces peurs peuvent venir soit d'associations défavorables parce qu'ils ont vécu des agressions quand ils les en laissent et que du coup, sur le principe de qui veut la paix prépare la guerre, ils vont avoir tendance à développer eux-mêmes des comportements agressifs pour se protéger. Mais ça peut être aussi effectivement des chiens qui n'ont jamais été lâchés et qui du coup, ne savent pas communiquer autrement avec leurs congénaires. Et le fait d'être en laissent fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres choix pour ne pas que les autres chiens s'approchent. S'ils en ont peur, ils ne peuvent pas fuir puisqu'ils sont attachés. Donc, ils vont plutôt privilégier l'agression. Dans ces cas-là, si vous êtes en difficulté avec votre chien, nous vous recommandons plutôt de faire appel à un professionnel pour vous accompagner parce que les comportements d'agression, c'est quand même des choses qui ne sont pas négliger parce que d'une part, ça peut amener à une logistique importante. Et puis, c'est surtout source de conflits entre vous et votre chien, voire parfois entre vous et les autres propriétaires. Et dans ces cas-là, effectivement, il vaut mieux que vous soyez accompagnés pour avoir les meilleures boutiques possibles en ayant encore une fois un professionnel qui soit capable de prendre en charge la problématique émotionnelle du chien. Donc, pas juste travailler sur son comportement agressif pour le sauver, mais bien d'être capable de comprendre quelle est la cause de ce comportement pour pouvoir s'attacher à réguler cette émotion qui permettra à votre chien de se sentir plus en confiance et du coup, de ne plus leur avoir besoin d'être agressif dans la suite en général. Voilà, c'est la même chose avec les humains. On a vu certains chiens qui avaient des problématiques d'agressif avec des humains quand ils étaient en laisse, en tout cas, qui avaient voyé sur certains humains en laisse. Les propriétaires, nous en ont fait part, mais la cause et la procession du travail et les pistes de travail seront les mêmes. Alors, ensuite, il y avait une autre problématique sur la nourriture. Oui, notamment Gislaine qui nous demande, « Mon chien doit-il manger avant, après ? Est-ce si important ? » Eh bien, Gislaine, non, ce n'est pas si important que ça. Je sais qu'on nous a répété depuis des générations que le chien devait manger avant. Il n'y a pas de fondement scientifique à cela. On ne va pas se lancer dans un grand débat de hiérarchie de dominance puisqu'on pourrait faire trois jours de séminaires rien que là-dessus. Je vous invite éventuellement à regarder les vidéos de David Mech ou de lire le très bon bouquin qui est « Dominance, une toute réalité ». Ah, d'accord. Alors, à ce propos, d'ailleurs, je vois une question. qui peut être intéressante pour toi. C'est Eléa, Noah, qui demande un peu plus de l'info à propos des comportements chez le loup. Donc, qui n'est pas le sujet de la comp. Qui n'est pas le sujet. Et en même temps, c'est souvent effectivement des questions qui ressortent quand on parle de hiérarchie chez le chien. Merci, Léonore, pour cette question. Donc, le chien n'est pas un loup. Voilà. Le chien, tout simplement, n'est pas un loup. En fait, il voulait le pourcentage de similarité génétique entre un loup et un chien. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 99%. Docteur. C'est bon, on a la vague du Docteur Antoine Baudresse. Et chez nous, humains et chez les chiens enfoncés, c'est à peu près la même chose. 99%. Oui. Et pourtant, rarement, on explique les comportements de notre belle-mère. La belle-mère peut-être. Mais rarement, on explique les comportements de nos enfants par rapport à ceux du chimpanzé. On n'explique jamais les comportements de notre compagnon, quoique comme un chimpanzé. Mais par contre, le chien, il faut qu'il ait exactement les mêmes comportements qu'un loup. Et bien, en fait, chimpanzé, loup, même combat. Donc, si votre chien, vous avez envie de le faire manger avant parce que c'est plus pratique pour vous. Moi, c'est ce que je fais avec mes trois chiens. J'ai quand même une femelle Docteur Antoine de 50 kg et un chien de 38 kg croisé volos. Et ils n'ont jamais essayé de prendre ma place chez moi pour me dominer parce qu'ils mangeaient avant. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je l'ai fait manger avant parce que je trouve ça plus pratique. Je leur donne à manger avant. Je peux prendre ma douche après. Comme ça, je n'ai pas plein de boîtes pour chien sur moi. Et je peux ensuite préparer mon dîner tranquillement. Voilà, avec des chiens qui sont couchés dans leur paillet à côté de la table tranquillement. Donc, forcément, si votre chien, déjà, ne mange qu'une seule fois par jour. Pourtant, les chiens errants, ils ne mangent pas forcément tous les jours et à fixe. Mais votre chien, on leur a donné ces habitudes-là. Mais s'il ne mange qu'une fois par jour, pour qu'ils sont un peu moutons, qu'à 9h30 du soir après votre propre repas et qu'il voit passer le poulet ou le petit sur la table, forcément, pour lui, ça va peut-être être aussi un petit peu difficile de se contenir. Donc, peut-être que ce chien-là, il vaut mieux finalement lui donner à manger avant ou des fois, peut-être pendant. Donnez-lui un jouet distributeur de nourriture avec sa ration de dents qui va l'occuper pendant un moment, un os à ranger pendant que vous mangez. Et vous apprenez aussi à votre chien à faire autre chose que qu'il demander à table, d'être dans son panier tranquillement pendant qu'il mange. Après, si c'est plus facile pour vous de lui donner à manger après, peu importe. Moi, mes chiens, personnellement, je ne leur ai pas donné d'habitude d'horaire parce que j'ai une profession qui fait que je n'ai jamais les mêmes horaires. Du coup, ils mangent deux fois par jour. Mais peut-être que le matin, une fois, ça va être à 6h. Une fois, ça va être à 8h. Une fois, ils vont manger qu'une fois par jour. Le fait aussi de varier ça, ça permet aussi d'avoir un chien qui est capable de s'alaper. Ce qui est très important et pratique. Voilà, il est pratique aussi. On a beaucoup, beaucoup de questions sur la nourriture, notamment Nadege qui nous parle de son Golden qui est, d'après elle, obsessionnel avec la nourriture. Donc, par rapport à la nourriture, il y a pas mal de causes aussi, pas mal de choses qui rentrent en jeu. Donc, bien sûr, il y a la race de votre chien. Si, comme une Giselle, vous avez un Golden ou vous avez un Labrador. Voilà, on sait que c'est quelque chose de génétique aussi chez ces chiens-là qui ont ce côté gourmand et qui, malheureusement, ont tendance à prendre de longs bons points. Ça peut venir aussi de la stérilisation. Ça peut venir aussi d'une nourriture qui va être assez bas de gamme, du coup, qui ne va pas être très abétante ou qui ne va pas simplement fournir les besoins de votre chien. Donc, tout ça peut favoriser aussi le fait que votre chien ait envie de manger tout le temps. Donc, à voir avec votre bétérinaire. Mais quand vous avez des races comme ça qui sont très gourmantes, on peut ajouter éventuellement des arêtes de vert pour augmenter la sensation de satiété. Et de diviser les rations aussi. C'est sûr que si vous faites manger votre chien une fois par jour, il va attendre toute la journée sa gamelle. Alors, on peut donc diviser les rations. On peut faire en sorte aussi que le repas dure plus longtemps. Il n'y a que nos chiens de compagnie captifs qui mangent dans une gamelle une fois par jour à la maison. Les chiens que vous pouvez trouver en liberté, l'activité de recherche de nourriture, c'est quelque chose qui peut prendre toute la journée. Donc, ça amène pas mal de dépenses. Notre chien lui donne une gamelle qui va durer deux secondes. Donc, ce que vous pouvez faire aussi éventuellement, c'est demander à votre animal de chercher la nourriture. Donc, en plus, ça va lui faire utiliser son clair. Ça va apporter des dépenses. Et ça évitera qu'il s'étoupe avec sa gamelle en deux secondes. Donc, on peut, par exemple, cacher les croquettes, sur la maison, l'appartement, dans le jardin, mettre ses rations dans des jouets distributeurs de nourriture aussi. Ça va prendre plus de temps. Quand on a parlé des besoins aussi, si un chien ne fait rien dans la journée et que sa seule stimulation de la journée, c'est manger sa gamelle, forcément, ça va avoir beaucoup d'importance. Si votre animal a tous ses besoins qui sont comblés, qu'il voit ses copains au chien tous les jours, qu'il a une bonne relation avec vous, c'est vrai que dans les besoins, tout à l'heure, on n'a pas parlé aussi de la relation qu'il a avec sa famille, qui est très importante aussi, d'avoir une bonne relation avec une relation de confiance. C'est vrai que j'ai envie de vous parler de ça. Donc, bien sûr, ça évitera aussi que votre animal, peut-être, se jette sur la nourriture comme ça. On nous a parlé aussi, on nous a posé des questions sur le vol de nourriture. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le chien n'a pas non plus le même concept de propriété que lui. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose dans la main, qu'on pense très bien, ok, ça, c'est pas bon assez à elle, mais par contre, si vous laissez le gigot, lui lui manche sur la table et qu'il n'y a personne autour, pour lui, ça veut dire que c'est une opportunité. Voilà, le chien est opportuniste, donc il va se dire, bon, si c'est à personne, ça peut être un mot. Et bien sûr, lui faire prendre les bonnes habitudes dès qu'il arrive à la maison pour lui signifier, bah non, ça, tu n'as pas le droit de faire, ça, tu as le droit de faire. Bien sûr que ça va nous aider. On peut aussi, avec l'aide d'un éducateur, mettre des exercices en place, parce qu'on a beaucoup de questions aussi sur le chien qui prend tout ce qu'il crève dans la rue. Donc, si on lui apprend de manière positive à laisser la nourriture, c'est-à-dire, si tu laisses ça, tu te donnerais ça à la place. Et en fait, votre chien, du coup, il aura plus tendance à répondre à votre demande, parce qu'il a un intérêt aussi. Le chien, il dit tout comme nous d'ailleurs, il fait des choses parce qu'il a un intérêt à les faire. Donc, si vous lui dites, bah ça, tu laisses ça, mais en échange, tu auras ça. Et bah, du coup, il faudra dire, ah ouais, ça, je peux laisser, parce que je vais avoir quelque chose dont je peux être mieux à la place. Et ça, à la maison aussi, c'est des choses qu'on peut travailler. Bah, tu laisses ce qu'il y a sur la table, c'est très bien, je vais te récompenser pour ça. Une fois que c'est bien conditionné, on va pouvoir peut-être récompenser aussi le fait qu'il soit à côté de la table et qu'il ne cherche pas à voler la nourriture. Pour ce qui est de manger un peu tout ce qui traîne dans la rue, ça arrive très souvent chez les chiots aussi. C'est un peu comme l'âge des enfants qui mettent tout à la bouche pour écouter. Personnellement, moi, mes chiens, je les ai toujours, sauf si c'est quelque chose vraiment de dangereux, je les ai toujours laissés faire. Pourquoi ? Parce qu'ils vont peut-être prendre le truc en gueule et les cracher. Bah, vous les terminez, ils vont cracher. Voilà. Et par contre, dès qu'on va dire non, 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 surtout tu prends pas, en fait, ce qu'il y a par terre finalement, ça va prendre de la valeur. Et le chien va vouloir encore plus le garder ou peut-être l'avaler. Et du coup, si on rentre dans un conflit comme ça, systématique en punissant chaque fois que le chien va reniquer quelque chose, finalement, c'est comme ça que votre chien risque de devenir, comme vous l'avez dit, obsessionnel avec ce qu'il trouve dans la rue. Alors, on me fait signe, mais je n'ai pas compris ce qu'on fait. Je pense que... Oui. Ah oui. Toi, tu as compris. Oui, oui, que très tôt de plus jeune âge, il faut qu'il a prêt maintenant à laisser ce qu'il trouve dans la rue. Oui. Bien sûr. Parfait. Mais effectivement, le fait, comme tu l'as dit, de porter beaucoup d'attention sur ce qui est préliminuel, va souvent entrer ce comportement-là. Et souvent aussi, ça peut venir aussi d'un apprentissage. Il y a des chiens qui vont faire... Ça peut être la nourriture, mais ça peut être aussi voler des choses dans la maison, une paire de chaussures, un stylo, pour avoir aussi votre attention. Parce qu'ils trouvent que, ah tiens, quand je vais voler ça, finalement, mon propriétaire, à ce moment-là, me donne de l'attention, le cours derrière, donc c'est rigolo, on va... C'est très sympa, on fait un jeu ensemble. Et du coup, aussi, sans faire exprès, on peut aussi renforcer ce comportement-là. On a aussi des questions sur la copropagie, manger les crottes, donc de ses congénères. Jean-Louis qui nous dit... Je n'ai plus la question, mais c'était une question là-dessus. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le chien, si on remonte quand même à l'origine du chien, quand il vivait encore avec nous sur les campements, très probablement, ce chien était un chien qui était éboueur, qui mangeait nos détritus, qui mangeait aussi certainement nos excréments. Donc, c'est quelque chose qui est très ancré chez un chien. Et pour un chien, manger des crottes, c'est tout à fait naturel. Et puis, les crottes d'aliments aussi. Pour que votre chien aussi n'ait pas du tout de nourriture humaine, qui n'ait que des croquettes, par exemple. Quand tu trouves quelque chose, une crotte avec des petits morceaux de viande dedans, c'est sûr que ça va être très appétissant. Donc, il faut voir aussi éventuellement avec votre vétérinaire aussi, regarder l'alimentation de votre chien. Des fois, simplement, en nourrissant avec la nourriture humaine, ce comportement-là passe aussi. Ça peut être quelque chose qui a été renforcé également. On peut lui apprendre, bien sûr, aussi par des méthodes positives à le laisser. Et puis, un caca de cadavre, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Oui, donc, on a dit aussi augmenter l'activité de la nourriture puisqu'on a plusieurs questions sur les chiens qui s'ennuient et les chiens qui mangent comme des goutons. Donc, bien sûr, il y a aussi des gamelles spéciales goutons, etc. Mais une activité de recherche de nourriture, ça apportera quand même plus de dépenses. Maintenant, on voit beaucoup aussi des tapis de recherche aussi où vous allez trouver aussi, on va chercher ses croquettes à l'intérieur et ça va lui apporter des activités. Vous trouvez ça sur Internet, Sophie. Voilà. Vous pouvez vous le faire, vous-même, si vous avez le temps de le faire. Oui, il y a des tutoriels, effectivement, pour faire son propre tapis de recherche. Ça va être un chouette qu'elle donne la réponse. Oui. Je crois que tu avais d'autres questions par rapport à une autre problématique. Alors, la dernière problématique qu'on a eue, c'était aussi les bêtises à la maison avec des chiens qui sont piqués, qui détruisent, qui volent, qui volent et qui détruisent souvent les torchons, les affaires, les vêtements des propriétaires des chaussures. Voilà. Donc, tu en as déjà un petit peu parlé quand tu as parlé, effectivement, de la notion d'apprentissage, que le chien se rend compte que finalement, il obtient de l'attention en adoptant ces comportements-là, en fait, au niveau de prendre des choses qui lui appartiennent pas et puis le détruire. Alors après, il ne s'agit pas de ne pas donner l'attention à son chien, il sait qu'il vous a pris votre dernier smartphone que vous venez de vous offrir ou une belle paire de chaussures de valeur. Mais par contre, déjà, avec un jeune chien, il est important, effectivement, encore une fois, de lui offrir suffisamment de choses à faire dans la maison pour éviter qu'il s'occupe des affaires qui sont chères. Et puis, vous avez aussi la notion de peut-être ranger les choses qui rendent la valeur pour vous pour éviter, comme la nourriture d'ailleurs, pour éviter de pousser à la fois d'un chien dans un âge où il est assez sensible et assez à découvrir des nouvelles choses. Donc, ça veut dire que quand on a un chien de 6 mois, il y a certaines choses qui ont tendance à être rangées. Et puis, quand il a un mois et demi, deux ans, il est devenu un petit peu plus posé, moins éveillé face à la nouveauté, vous pouvez vous permettre de sortir des choses et vous verrez que votre chien ne touche plus à des chaussures qui, auparavant, il avait tendance à les prendre en gueule. Donc, ça évite bien des conflits. Après, les chiens qui détruisent et qui voient à la maison sont souvent aussi des chiens qui, encore une fois, manquent de dépenses. Ils s'ennuient, ils ont des choses à faire. Parfois, c'est aussi signe d'anxiété. Il peut être des chiens qui adoptent ces comportements-là parce que, suffisamment, ça leur permet d'évacuer leur stress par les destructions. Et c'est la même chose aussi avec les chiens qui font leur besoin à la maison. Il arrive fréquemment, hors cause bien sûr de les féminaires, il arrive fréquemment que le fait de faire ses besoins à la maison soit lié à l'anxiété. Pour autant, vous pouvez aussi avoir des chiens, effectivement, qui font leurs besoins à la maison parce que, tout simplement, ils n'ont pas appris à se retenir. Ce n'est pas très évident pour le chien, suivant comment il a été accompagné. Est-ce qu'il a un nombre de sorties suffisant de petits des chiots et que, progressivement, on l'a accompagné pour qu'il acquiert la propriété ? Est-ce que les gens ont été relativement tolérants par rapport à, justement, les pépis à la maison ? Comment est-ce qu'ils ont géré ça ? Donc, voilà. Il y a plein, plein de causes pour pousser des chiens à faire des bêtises à la maison, détruire, voler, aboyer, faire ses besoins. Donc, voilà. Quand vous avez éliminé la cause, il s'ennuie, j'ai éliminé des aménagements, j'ai donné des choses à faire à la maison et, pour autant, il continue de le faire. Et puis, que vous avez un petit peu rangé les affaires qui avaient la valeur pour vous et que, malgré ça, votre chien continue d'avoir ce genre de problématique. N'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel pour que vous soyez, effectivement, pris en charge sur ces problématiques-là, qui peuvent être parfois un petit peu complexes, qui se règlent, mais qui se règlent clairement. Mais, par contre, il demande un petit peu d'être pointu pour identifier la cause. Si on n'a pas identifié la cause, on a une chance sur nous d'être à côté. Donc, voilà. Alors, écoutez, merci de nous avoir suivis et d'avoir suivi cette web-conférence avec nous. Vous pourrez retrouver le mercredi 13 décembre le docteur Antoine Bresse et Sarah Janin pour une autre web-conférence, donc, sur comment gérer les mauvaises habitudes du chat. Voilà. Donc, nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.